Bonjour à tous, au programme la SAB 9.4X, coup de blush pour la Nissan GT-R, les coulisses de la réalisation du clip de Renault Désir, mais avance la coup de projecteur sur la Dacia Logan. La millionième Logan est sortie des chaînes de production de l'usine Dacia, depuis testée en Roumanie, une barre symbolique franchie après 6 années de carrière seulement. Le succès de la filiale Low Cause de Renault n'est plus à démontrer, la marque est devenue un vrai phénomène de société, avec pour emblème la berline Tricor qui s'est écoulée à plus de 630 000 unités. C'est deux fois plus que le brake, dix fois plus que le van et vingt fois plus que le pick-up. SAB est au beau fixe, à peine le mondial de l'automobile de Paris terminé, le constructeur suédois révèle un nouveau projet, son nom 9.4X, il s'agit du premier crossover de la marque. Il affiche une allure musclée et un tempérament sportif. Fidèle à la tradition, le baroudeur adopte de série une transmission intégrale. Sous le capot, vous aurez le choix entre deux V6 Essence associée à une boîte automatique à 6 vitesses. La version atmosphérique d'Elipe 265 chevaux, tandis que le bloc turbo-compressé en affiche 300. Ce dernier sera d'office couplé à la finition haut de gamme Aero, qui se distingue par ses jantes 20 pouces et ses inserts en fibre de carbone sur la planche de bord. Enfin, dernier détail, son châssis adaptatif qui gère l'amortissement en temps réel. Grande première au salon de l'automobile de Los Angeles le 19 novembre prochain. C'est d'ailleurs en Amérique du Nord qu'il sera commercialisé le premier avant de rejoindre le vieux continent en août 2011. C'est également l'an prochain que l'on verra débarquer la nouvelle génération de la Nissan GT-R. La sportive était au mondial de l'automobile de Paris, mais impossible d'obtenir les informations avant le lever de voile officiel. Ce qui est désormais chose faite. Extérieurement donc, on note un bouclier légèrement retouché et agrémenté de feu à diodes. Du côté technique que les amateurs devraient se régaler, le V6 3.5 biturbo passe de 485 à 530 chevaux et le couple augmente à 612 Nm. Pour supporter ces changements, le châssis a été renforcé, les freins et suspensions optimisés. Pas encore de performance annoncée, mais selon les rumeurs, elle bouclerait le Nürburgring en 7 minutes 20, soit 6 secondes de mieux que sa devancière. Arrivé le 17 novembre au Japon, accompagné de ses déclinaisons Spec V plus puissantes et Spec M plus luxueuses. On termine ce journal sur la vidéo du making-of du Renault Désir. Vous avez peut-être aperçu dans ce JT ou au Mondial de l'Automobile de Paris la vidéo de promo du concept de car électrique. Le speech, un rockeur, se fait poursuivre dans les rues de Paris par une horde de roupies avant qu'ils ne tombent nez à nez avec une jolie blonde au volant d'une voiture d'enfer. Tiens à propos de la jolie comédienne blonde, justement, ce n'est pas elle qui conduit. C'est ce que l'on découvre sur la vidéo. Les images ont été tournées place du Palais Royal sur un fond vert. Et pour que l'illusion soit parfaite, c'est un pilote assorti d'une perruque blonde qui a manœuvré le concept. Autre détail, Lorraine Cipan Benacker, le nouveau chef du design, avait sorti ses baskets fétiches gravées au nom de code du concept pour le tournage. Les baskets que même le président de la République aurait convoité lors de sa venue au Mondial de l'Automobile. En tout, il aura fallu 3 jours de tournage, 15 figurants, 2 comédiens et un staff de quelques 30 personnes pour mettre ce clip au point. A demain ! Sous-titrage ST' 501